Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la saison 2 de Vanguard et de Warzone qui sera disponible à partir du 14 février, donc lundi prochain. Alors je tiens à vous préciser que je mettrai le lien en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller voir le bloc de Call of Duty, donc ce bloc là, donc le patch note, par eux-mêmes et avoir plus d'informations. Alors il y a un petit trailer que j'ai posté hier sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir, et là en fait ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est analyser la feuille de route que vous voyez juste ici, donc hop je l'ai déjà téléchargée, donc on va analyser cette feuille de route. Alors il faut savoir que cette feuille est uniquement en anglais, je ne l'ai pas trouvée en française, donc désolé pour mon anglais, et sur cette feuille de route on peut voir ce qui va arriver pendant la saison 2 à partir du 14 février dans Warzone, dans le multiplayer, le multijoueur de Vanguard, dans le zombie de Vanguard et dans Warzone, etc. Warzone, les opérateurs, etc. à la fin. Donc ici dans Warzone, nous avons déjà des nouveaux lieux, donc nous aurons Chemical Factory, à Caldera nous aurons une usine. Dans Caldera aussi nous aurons un nouveau lieu qui est le laboratoire de recherche, donc le laboratoire de recherche je pense qu'il se trouve dans l'usine de désinfection, enfin voilà cette usine que vous voyez là, donc au final c'est qu'un lieu, c'est de là, mais à l'intérieur il y a un laboratoire de recherche, si je ne me trompe pas. Alors ici nous aurons une nouvelle variante en pleine saison, donc pendant la saison 2, nous aurons Rebirth Renforced, donc c'est Rebirth Island d'une nouvelle variante, donc en mode renforcé, donc voilà, je ne sais pas comment ça va être, mais voilà. Alors ensuite, nous avons deux nouveaux modes, toujours dans Warzone, nous avons Caldera Clash et Rebirth Island Iron Trial, donc c'est deux nouveaux modes, Caldera Clash c'est un 50 contre 50, 48 contre 48, voilà c'est un match à mort de deux équipes, et Rebirth Island Iron Trial, c'est un truc qu'il y avait déjà sur Warzone auparavant, mais là qui se passera sur Rebirth Island, mais Rebirth Island Iron Trial se passera en mi-saison. Alors ici nous avons aussi un nouveau véhicule qui est le Bomber, donc c'est un bombardier qui va vous permettre de détruire, détruire des véhicules au sol, les tourelles anti-aériennes, etc. Alors nous avons dans un événement qui s'appelle Recherche et Déploiement, donc voilà, c'est pendant l'événement, donc directement je pense à la saison 2 de Warzone et de Vanguard, nous aurons cet événement qui seront disponibles, donc là on parle bien de Warzone, bien évidemment. Donc ici nous avons un redéploiement ballon, donc ça, ça va vous permettre de vous redéployer autre part dans la map, donc vous utilisez, c'est un peu comme dans Apex Légende, il y a des stations où vous allez, vous allez près de cette station, vous prenez une sorte de Tyrolienne, et ça vous vous redéploie dans les airs, là ce sera pareil avec des ballons, le redéploiement de ballons. Nous aurons aussi de nouveaux véhicules de transport, donc ils seront super blindés, donc ça, ça va être un peu cheaté, parce que franchement il y a des tourelles et tout sur les véhicules, ça va être super cheaté, c'est pour ça qu'ils ont rajouté les bombardiers, à mon avis, pour détruire ce genre de véhicule, et quand vous allez détruire ce genre de véhicule, vous obtiendrez des bombes nébula, qui vous permettront d'infecter une zone avec du nuage toxique, donc voilà, c'est un peu cheaté, c'est un peu spécial ce qui va se passer, mais bon voilà. Alors vous avez aussi des portables décontamination de station, justement les bombes nébuleuses, qu'il y aura prochainement. Vous avez aussi des nebulas V ammo on kill streak, donc il y aura un nouveau kill streak, et il y aura des bombes de nebula, non, des munitions nebula, excusez-moi, que quand vous allez tirer sur un adversaire, et bien ça lui fera des petits dégâts toxiques, et si vous arrivez à tuer la personne, et bien ça dégagera un nuage toxique autour de la personne, donc quand il sera en PLS, si quelqu'un va aller le soigner, s'il n'a pas de masque à gaz, et bien il va galérer à se soigner. Son coéquipier. Donc voilà, c'est une nouveauté qui a l'air un peu bizarre, voilà le gameplay il est un peu bizarre, enfin je ne sais pas comment ça va donner, mais je ne sais pas si ça va plaire à la communauté. Donc ça c'est pour Warzone, donc là pour le mode multijoueur, nous avons deux nouvelles maps, nous avons Gondola, et Casablanca, voilà c'est les deux nouvelles maps qui sortiront. Alors nous avons aussi deux nouveaux modes, nous avons le mode Ranked, qui est une bêta, donc c'est le mode League, sur Vanguard, multijoueur, et nous avons un mode de jeu avec des motocycles, et un tank, donc des motos, et des tanks, qui vont vous permettre, que vous allez pouvoir utiliser, pour aller attaquer les bases ennemies, en multijoueur. Donc ça c'est un nouveau mode de jeu, qui s'appelle Arm Race, et c'est en mi-saison que ça arrivera, enfin pendant la saison 2, ce ne sera pas dès la sortie. Alors nous aurons aussi, un contenu de Saint Valentin, genre x2, des événements de Saint Valentin, peut-être des cadeaux de Saint Valentin, voilà nous aurons, même voir un killstrick, parce que regardez sur l'image, on dirait qu'il y a un bonhomme, un killstrick avec un gros nounours, un lance-flamme, donc voilà ça pourrait être un killstrick aussi, en forme de Saint Valentin, pour l'événement Saint Valentin. Nous aurons aussi un nouveau véhicule, en multijoueur, qui arrivera pendant la saison, je suppose que c'est en fonction du mode, qui arrivera en même temps que le nouveau mode de jeu, Arma Race, donc c'est un véhicule, une jeep, qui s'appelle Gamma. Alors en zombies, ce qui nous intéresse fortement, nous avons une nouvelle map, qui s'appelle Terra Maledicta, donc c'est une nouvelle map, un peu comme Derandfang, donc c'est pas une map uniquement, basique, c'est une map comme Derandfang, donc c'est une deuxième map, et il y aura trois nouvelles zones, déjà d'entrée, qui sont Corrupted Lands, Eastern Desert, et Hall of Turn. Donc Corrupted Lands, c'est une zone de corruption, donc ça, ça a l'air plutôt pas mal. Donc dans la map, Maledicta, et bien en fait, il y aura des portails, comme dans Derandfang, qui nous emmènent vers d'autres lieux. Nous aurons aussi un nouvel ennemi, qui s'appelle Zabala, The Day Saver, enfin voilà, c'est en anglais, j'ai du mal à le dire, donc c'est un nouvel ennemi, qui sera disponible en zombie, je pense qu'il sera aussi dans Derandfang, il sera dans Terra Maledicta, mais il arrivera aussi dans Derandfang, je suppose. Nous aurons de nouvelles armes, donc nous aurons l'arme spéciale Raygun, donc le pistolet laser, et nous aurons un bouclier Décimator, Décimator, un nouveau bouclier, que nous allons devoir crafter. Alors il parle de Easter Egg, apparemment il y aurait des petits Easter Egg, sur cette nouvelle map, je ne sais pas s'il y en aura sur Derandfang, mais en tous les cas, sur cette nouvelle map, il y aurait des petits Easter Egg à réaliser, après, je n'en sais pas plus, il n'en lisse pas plus, mais apparemment c'est ça. Et là, regardez, il y a aussi une Story Quest, donc l'histoire principale, une quête de l'histoire principale, alors je ne sais pas si c'est un réel secret, ou si ça va être une quête guidée, donc une quête guidée, je ne sais pas du tout si on va devoir réaliser des trucs secrets, donc dans la quête principale, mais voilà, il y a déjà quelque chose, c'est déjà plutôt pas mal, que sur Derandfang, il n'y a toujours rien, enfin il y a eu un petit Easter Egg, mais sans plus, et en plus il n'est pas encore terminé, donc je suppose qu'on va devoir utiliser l'arme spéciale du bouclier, donc le bouclier Decimator, pour terminer, peut-être, ou avancer dans l'histoire de Derandfang, donc peut-être que tout est lié, je n'en sais rien, mais je suis impatient de voir ce qui va se passer. Alors nous aurons aussi de nouveaux objectifs, un objectif qui s'appelle Sacrifice, alors il y aura une sorte de grosse tombe, comme ça, et en fait, cette tombe va attirer les zombies pour les avaler, et plus il avalera de zombies, plus il nous renverra des morts, en fait, donc je ne comprends pas trop bien le principe, mais apparemment, c'est un objectif de défense, où il va falloir tuer les zombies le plus rapidement possible, sans qu'il arrive à l'hôtel de Sacrifice, ou sinon, plus l'hôtel de Sacrifice va absorber de zombies, plus les zombies vont devenir forts, et nombreux, et rapides, pendant cette manche, donc voilà, si j'ai bien compris le délire, alors nous avons aussi une nouvelle alliance, qui est l'alliance de Verkana The Last, le dernier Verkana, on tourne dans le genre, donc c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle entité, et nous avons un nouvel artefact, qui s'appelle Wands on the Wild, donc voilà, c'est par rapport à Verkana, donc c'est un nouveau spécialiste, voilà, tout simplement, donc quand vous allez activer ce spécialiste, vous allez pouvoir réanimer vos alliés, alors il y a un petit truc intéressant avec ceci, attendez, hop, dans le patch note, il note les améliorations, justement, de ce nouveau spécialiste, donc le niveau 1, va vous permettre de soigner instantanément, vos alliés, à pleine santé, donc je pense que vous allez pouvoir les soigner à distance aussi, vous activez le spécialiste, et ça les soigne à distance, ça va pouvoir abattre les ennemis normaux, et étourdisser les ennemis spéciaux, près de chaque joueur, donc chaque joueur, s'il y a des ennemis autour d'eux, ça va les tuer, et ça va étourdir les ennemis spéciaux, donc voilà, comme les gros zombies boss, les zombies boss, avec la batteuse, etc, etc, alors le niveau 3, va faire revirre tous vos alliés abattus, ok, donc ça, en fait le niveau 1, ça va soigner instantanément, mes alliés, vos alliés, mais ça ne va pas les réanimer, mais à partir du niveau 3, uniquement à partir du niveau 3, là ça les réanimera, si maintenant, ils sont tombés par terre, alors je croyais que le niveau 1, allait au moins les réanimer, mais en fait non, ça ne fait que les soigner, donc s'ils sont en difficulté, donc il n'est pas ouf, de base niveau 1, il n'est pas ouf, mais à partir du niveau 3, il devient intéressant, alors le niveau 4, les alliés ressuscitent, retrouvent leurs avantages perdus, ah ouais, donc ça c'est pas mal, le niveau 4, ça veut dire que quand je vais réanimer, un allié, qui est par terre, je vais pouvoir lui rendre, tous ses atouts, donc ça c'est plutôt pas mal, alors le niveau 5, l'énergie vitale, persiste à l'emplacement de chaque joueur, pendant 10 secondes, et continuer de soigner, et de réanimer les joueurs, donc pendant 10 secondes, s'il y a une personne qui retombe, et bien ça va pouvoir le réanimer, pendant les 10 secondes, s'il meurt, s'il re-re-meurt dans les 10 secondes, il va se refaire réanimer, même soigner, donc ça c'était pour la nouvelle, le nouveau spécialiste, alors regardez ici, il est marqué, quête d'histoire et œufs de Pâques latéraux, donc voilà, il y aura des œufs de Pâques, il y aura des secrets, alors je ne sais pas si la quête principale sera un secret, mais je l'espère, et plus bas, il est marqué, qu'ils nous auront à nouveau, une nouvelle alliance protection des interfacts, et en fait, c'est une amélioration, qu'on va pouvoir avoir dans l'hôtel de Pâques, et en fait, cet interfact, va faire en sorte, que quand on va se faire attaquer par les zombies, ça activera un autre spécialiste, même s'il n'est pas chargé, donc ça pourra activer notre spécialiste gratuitement, donc rare, si on l'a en rare, être touché par une attaque de mêlée dans le dos, a une chance de déclencher votre artefact, donc votre spécialiste, épique, être touché par une attaque de mêlée dans le dos, a plus de chances de déclencher votre artefact, donc voilà, ça donne plus de chances, et légendaire, être touché par une attaque de mêlée n'importe où, a plus de chances de déclencher votre artefact, donc rare, ce sera dans le dos, si on se fait attaquer dans le dos, Epic, ce sera aussi dans le dos, mais légendaire, si on se fait attaquer même de face, ça peut activer votre spécialiste. Alors, est-ce que c'est intéressant et utile ? Je ne trouve pas personnellement à l'heure actuelle, je ne trouve pas que c'est très utile. Alors ensuite, c'est tout ce que nous avons en zombie, ça a l'air plutôt pas mal, ça commence déjà un peu à se remuer, donc ça a l'air intéressant, j'ai l'impression de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc on va tester ça, bien entendu, je ferai bien sûr plein de vidéos pour vous indiquer tout ce qu'il y a à savoir. Et pour le reste de la feuille de route, il est marqué que dans Warzone et Vanguard, nous aurons de nouvelles armes, qui est la KG M40, la Whitley, la Ice-Pick, Ice-Axe, donc c'est une pique à glace, c'est une arme de corps à corps que nous aurons, celui-là par contre en mi-saison, enfin en pleine saison, pendant la saison 2, nous aurons une arme de corps à corps, pique à glace, ici nous aurons deux nouveaux atouts, mécanique, armory, donc je pense que ça c'est pour Warzone, nous aurons deux nouveaux opérateurs, Thomas, Anna et Gustavo, Gustavo qui arrivera en saison, en pleine saison, et nous avons deux nouveaux packs dans la boutique de Call of Duty que nous pourrons acheter, qui est Hirts Broker, Mecha Menace et Pack Leader Ultra Skin Bundle. Donc voilà pour toutes les informations de ce patch note, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, c'était Sofine Mec, et ciao, peace !